Je me réjouis d'abord de cette interpellation parce que depuis un certain temps les journalistes maliens sont en danger et depuis sa disparition il y a à peu près six ans de cela, Birame Atouré, on a toujours dit que c'est Karim qui est derrière sa disparition. Karim a toujours démenti et aujourd'hui si la ZITUS active l'Interpol à émettre un mandat d'arrêt contre lui, la presse en général ne peut que s'en rejouir. La RSS ne doit pas se limiter à Karim seulement et il y a beaucoup d'auteurs comme ça dans le pays, ce n'est pas les journalistes seulement, il y a d'autres disparitions, il faut que l'Etat ait le courage de lancer ses arts de recherche pour pouvoir vraiment mettre fin à ces arts de disparition. Moi je ne peux que saluer l'initiative parce que c'est la justice qui est en train de faire son travail. Et la justice aujourd'hui c'est le seul recours du peuple, ce n'est pas le citoyen Lamda qui est en train de lancer un mandat d'arrêt international contre Karim Keta, mais c'est la justice malienne qui s'en est prise du dossier pour pouvoir le rechercher, pour qu'il vienne répondre à des actes qu'on n'oserait lui reprocher. Il y a un temps pour les faits, il y a un temps pour la justice aussi, c'est vrai que ça fait longtemps, même ça a duré plus de 10 ans. Tant que la justice n'a pas commencé son travail, on ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier. Donc aujourd'hui la justice a commencé à sévir par rapport à ce dossier. C'est un confrère, je regrette et ça, ça a touché la corporation, tous les journalistes ont reproché ce fait. Comme c'est la justice qui est en train de faire son travail. Et ce n'est pas un début, ce n'est pas la première fois, il y avait un début de procès qui avait commencé. Mais lui d'après la justice, qu'est-ce qu'il avait évoqué comme raison sans ne militer parlementaire ? Donc aujourd'hui, il n'est plus parlementaire, il est devenu comme le citoyen lambda. Et la justice n'a fait que réactualiser le dossier. Et par rapport à ce que la justice a dit qu'il y a eu, il y a de nouveaux rebondissements par rapport au dossier. Donc il faudrait qu'il vienne répondre à ses actes. Il y a beaucoup de grands dossiers sur lesquels le peuple aimerait que la justice puisse se prononcer. Mais des temps passent, mais la justice ne se prononce pas. Ça inquiète la population. Notre confrère, c'est un journaliste accrédité qui a tous les droits d'exercer son métier. Donc s'il venait du coup de disparaître et que Karim est cité dans l'affaire, d'ailleurs pas seulement lui, tous ceux qui sont cités dans l'affaire de près ou de loin doivent être interpérés légalement par la justice. Moi je pense qu'ils peuvent le faire parce qu'aujourd'hui nous avons toutes les structures de la justice qui fonctionnent. Donc je ne vois pas vraiment ce qui peut être un obstacle. Si toutes les conditions sont réunies pour vraiment mettre la lumière. Moi je ne crois pas que cela peut être l'objet d'une vengeance parce que ce qui est sûr, quand même notre confrère a disparu. Et que bien avant cette opposition, bien avant qu'ils-mêmes étaient au pouvoir, le nom de Karim est bel et bien cité dans cette affaire. Et donc moi je pense que la justice doit faire son travail et cela ne peut en aucun cas être une poursuite de vengeance. Sous-titrage Société Radio-Canada